Bonjour, je vous invite à suivre le Dr Fredo Linke, qui remercie la pression électorale que Maurice Campe pose en ce moment pour lui. On ne peut pas invincer ce régime de 42 ans par les unes, et il l'explique. Toutefois, il ne décourage pas les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Il pense tout simplement qu'en dehors du vote, il faudra faire ceci. Suivons-le et on se retrouve derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne peut pas vous faire échouer, c'est que vous allez truquer les élections, ça c'est sûr. Mais il y aura une pression et il est fort probable qu'on rende le Camerounais indésirable à l'étranger. Au-delà du désir, de ce qu'on peut considérer comme désir, ce pouvoir n'est pas légitime. Ce pouvoir s'est constitué sur la mafia, sur le trucage électoral depuis longtemps. D'abord, ils ont forcé le minimum d'électeurs pour qu'ils justifient seulement la pérennisation du pouvoir. Donc, ce pouvoir est illégitime, ce pouvoir est illégal, ce pouvoir doit disparaître. Il doit disparaître parce que c'est le malheur des Camerounais actuellement. Il doit disparaître parce que tout ce qui est fait, c'est pour le maintien au pouvoir d'un homme de 92 ans. C'est-à-dire que des jeunes de 40 ans qui sont ministres, ils sont en train de vouloir tuer tout le monde parce que ce type, on veut qu'il reste là pour qu'ils fluctuent leur pays-bande. Ça, c'est l'environnement général, le contexte général qui domine dans ce pays. Et ils ont dit ici, même devant vous, tous qui n'ont pas peur, justement parce qu'ils ont peur. Ils ont trop peur. Attends, je tremble la nuit. Galax et toi, ils ne peuvent même pas dormir. Je vais citer les autres. Vous aimez particulièrement ces dénoms. Oui, je les apprécie beaucoup parce que c'est eux qui représentent en fait... Parfois, vous savez que le Cameroun, le régime de Biya a fabriqué des gens comme ça, par période. Il y a des petits gens qui viennent là, qui viennent s'agiter. Donc, le régime produit ces petits démons qui, chaque fois, prennent le devant et parlent pour se dire que nous sommes les envoyés de Dieu. Bon, voilà. Donc, ça, c'est l'autre chose. Donc, la question fondamentale que je vais dire, je vais vous donner ma lecture. Excusez-moi, peut-être que ça va vous surprendre. Ces gens ne partiront pas par les élections. C'est ma lecture. Je peux me tromper. Oui, vous pouvez me tromper. Mais ça ne veut pas dire que je décourage les gens de s'inscrire. Ce que je pense, mesdames et messieurs, c'est qu'il y aura bien évidemment des élections. Les gens doivent s'inscrire. Mais cette élection-là, les résultats de cette élection-là doivent être couplés à une pression populaire. Cela dit quoi ? Cela dit que vous allez beau voter, 1, je vous dis que vous n'allez pas gagner par les urnes. Ce n'est pas possible. 2, ce n'est pas parce que je suis contre tel. Comme tout autre. Non, justement parce que le système est fait pour que les gens qui ont leurs enfants, qui sont sortis, qui sont allés sous préfet, ils vont s'assurer que ça reste tel. Donc, on va voter. Moi, j'ai ma carte, je pourrais peut-être voter. Mais il faudrait que... Ma lecture, c'est quoi ? En 2025, ne comptez pas seulement sur l'élection. Vous voulez bien les oreilles. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Mais je suis... En fait, mon rôle, c'est d'anticiper dans la vision que nous avons de notre pays. Alors, après avoir suivi le Dr Fedolin, qui a une position mixte pour beaucoup ici, nous ne le croyons jamais sur parole, parce qu'on dit un ventre à la famille, d'un point d'oreille, souvent il chante pour se faire entendre par ceux qui lui donnent souvent des petits griots ici. C'est un intellectuel qui a surpris beaucoup par ses positions qui sont souvent diluées selon ses intérêts écoutants, très pointueux. Il a d'ailleurs été au fond et au moulin de plusieurs revendications à l'université de Yaoundé II, où il se dit un philosophe et intransigeant. Dans ses livres, il se veut très pieuse, moraliste et éthique. Il l'a souvent péché par sa double face. De toutes les façons, Maurice Campto, quant à lui, pense que le MRC n'est plus là pour soutenir le changement dans la paix. Si ceux qui nous gouvernent se comportent comme des voyous, eh bien, il faut le retrouver dans la gamoune. Suivons le professeur Maurice Campto par la suite. Faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Voyons le code électoral, consensuel, inscrivons, faisons. Ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. Nous avons été polis, nous avons été courtois, nous avons suppliés. Et suppliés chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois, depuis dix ans. Mais pour qui se prennent-ils ? Pour qui se prennent-ils ? Quand il fait pour ce pays, sinon le piller, quand il fait qu'il leur donne ce droit-là de mépriser les Camerounais, quand il fait, alors ça suffit. Ça suffit. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas en 2025. Parce que, je vous le dis avec le plus grand calme, en 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis, pour ce qui concerne Maurice Camteau, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je suis passé par toutes les phases, y compris ce qu'aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les neuf mois de prison. Ce n'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Voilà, il faut que ça... Donc, je dis cela. Non, je dis cela pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les officines à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et par les urnes, vous pouvez arracher, prendre ma vie. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, il voulait dire quoi ? Je dis que moi, voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix. Vraiment, voyons le code électoral consensuel. Inscrivons, faisons. Ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris ? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique-là, on va la danser. Voilà. On va la danser. Naturellement, on tire de ces deux extraits, celui du docteur Frédolin Ké et du professeur Maurice Camteau, que le Cameroun, tel qu'elle est parti, dit pratiquer la démocratie, mais est dans une monarquie assumée. Et question pour le peuple maintenant de s'en rendre compte et demander un nouveau contrat social. Parce que les autorités, telles qu'elles sont en train de vous venir d'administrer, les sujets en ce moment, sont totalement déconnectées des réalités de ce peuple-là, intimides, de ceux qui veulent prévenir le chaos. Et ce bombe-la-t-on, c'est parce qu'ils ont une histoire assez puissante, assez réussie. Ils se disent que 2025 produira certainement les mêmes effets, tels qu'à l'époque des grandes ambitions, des grandes réalisations. Pratiquement, passer toutes ces promesses-là, ils ont fini par arriver à la force de l'expérience. Et c'est dit en ce moment que non, ce peuple-là, c'est un peuple peureux pour le trompe et ne peut pas s'assumer, ne peut pas revendiquer ses droits. Eh bien, dans la vie, on dit, qui vivra, verra. Ce n'est pas aussi bien de passer le temps à tourmenter le peuple, sinon même la femme que vous avez à la maison, si vous la chosifiez tout le temps, une fois qu'elle aurait fait son cœur d'avancer, même pas votre âme ne pourra l'arrêter. À bon entendeur, salut. Sous-titrage ST' 501